Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un croquis de géographie dont le sujet est le port de Marseille entre atouts et handicap. Alors bien sûr, la petite main pour débuter. Ici, ce n'est pas une page de publicité, c'est un normographe. Ici le mini-graphe que vous pouvez obtenir sur le site où vous avez pris cette application. Mais sachez que je vous conseille très fortement d'utiliser un normographe, de préférence le mini-graphe, parce que sur ce croquis, les autres aussi, mais celui-là particulièrement, si vous ne l'utilisez pas, vous aurez des œufs de Pâques à la place des porcs, c'est-à-dire des cercles. Vous allez voir. On poursuit. Ici, petite présentation qui est toujours la même pour dire la méthodologie du croquis de géographie. Autre page, la problématique, mais celle-là, vous la connaissez déjà, pour une raison très simple, parce qu'avant d'avoir la correction, j'espère, je souhaite que vous ayez téléchargé le PDF qui vous permet de préparer votre exercice avec vos crayons sur du papier. Donc vous avez déjà lu tout cela. On poursuit et on arrive à la correction que voici. Alors un très rapide tour du propriétaire pour ceux qui reviendraient pour la première fois sur ce type d'application. Vous avez ici, en haut à gauche, en jaune, une question. C'est la même que sur le PDF. En principe, plus besoin de la lire. En revanche, vous avez ici sur votre droite les figurés à utiliser pour le croquis. Il n'y a pas de piège. Ils se sont les mêmes, ni plus, ni moins. Et regardez par exemple, il n'y a pas de linéaire. Voilà. Donc vous voyez bien que c'est exactement ce que vous allez retrouver sur votre croquis. Ici, pour les purs, des purs, carreaux de cahier, pour repérer vos éléments, mais surtout ici, contour schématique pour que vous puissiez prendre des schémas et les introduire dans vos autres travaux de géographie, dissertation, études de documents, etc. Pour le moment, nous n'en avons pas besoin, on décoche. Et ici, quatre boutons, qui sont quatre réponses possibles à la question posée ici. A vous de choisir laquelle. Si vous trouvez la bonne, vous verrez qu'il y a une explication. Si vous êtes mal tombé, vous avez une explication aussi. Pourquoi ce n'est pas juste ? On va voir ça tout de suite. Première question, vous la connaissez. Il faut bien sûr situer le port de Marseille. Alors, on va essayer de faire quelque chose qui n'est pas tout à fait logique. On va prendre une flèche. Voilà. Et là, comme je vous le disais, le figure et flèche n'est pas le bon. Et je vous dis pourquoi. C'est très court, évidemment, puisque je vous dis qu'il n'y a pas de flux d'un port export à représenter, mais de localiser le port. Alors, vous l'avez bien vu sur le petit rectangle qu'il y a ici, il y a du ponctuel. Ponctuel, ici. Alors, vous regardez bien, très longue explication. Vous avez un cercle. En fait, vous en avez deux. Un grand et un plus petit à l'intérieur. Et des couleurs qui n'ont pas été prises au hasard. A lire, absolument. Tout est expliqué ici. Pourquoi ces couleurs ? Et bien sûr, pourquoi le cercle ? Vous avez trouvé ? Vous pouvez continuer. On continue. Il y a, bien sûr, le port, mais aussi des flux commerciaux. Très important. Vous le savez, la question, vous l'avez déjà lu. Comment représenter les flux commerciaux ? Figure linéaire. Logique. Remarquez, il n'y en avait pas. Non, ce n'est pas logique puisqu'il n'y en avait pas. Pourquoi le linéaire n'est pas bon ? C'est expliqué. Pourquoi j'y ai préféré les flèches ? Voilà. Longue explication. Pourquoi la flèche ? Pourquoi en bleu ? J'ai trouvé. Je poursuis. Marseille à Interland. Alors, oui, non, c'est allemand. Interland. Voilà. Donc, comment est-ce que je vais dessiner cet arrière-pays ? Eh bien, plusieurs possibilités. Ponctuelle. Linéaire n'existe pas. Surface ou flèche ? On ne va pas tergiverser longtemps. Ce sera surface. Pourquoi est-ce que c'est vert ? Vous le lirez. Ce n'est pas par hasard, ce vert-là. On aurait pu choisir une autre couleur. Orange, pourquoi pas ? Non, vert. C'est très précis. Vous le lirez. On poursuit, puisqu'on l'a trouvé. Marseille est reliée avec un important réseau autoroutier. Évidemment. Tout n'arrive pas vraiment à Marseille, bien que l'autoroute arrive à Marseille, mais surtout, elle est reliée à un réseau d'autoroutes. Alors, comment est-ce que je vais le dessiner ? Ponctuelle ? Probablement pas. Surface ? Oui, on va essayer surface. Tiens, puisqu'il y a des petits trucs. Non, ce n'est pas bon. Donc, si ce n'est pas surface, il n'y a pas linéaire, ce sera flèche. C'est un peu une déduction assez rapide, mais c'est juste. Ici, vous avez une explication aussi, pourquoi en rouge et pourquoi comme ça. Vous lirez et vous pourrez, avec ce que vous allez apprendre, construire dorénavant des croquis dont vous n'avez pas forcément le corrigé. C'est le but de cet exercice. On poursuit pour le moment. Il y a, c'est bien le principe entre atouts et handicap, on a vu les atouts, maintenant il y a des handicaps. C'est-à-dire que d'autres ports, par exemple Tanger-Mède, Algeciras, pour ceux qui connaissent, Valence, sont des ports qui sont mieux placés géographiquement sur cette importante route maritime. que vous allez voir dedans, Algeciras qui fait face à Tanger, ou Tanger qui fait face à Algeciras, est évidemment beaucoup mieux placé. Comment le dessiner ? Les flèches, il n'y en a plus, surface, il y en a encore, ce sera certainement ponctuel. On ne va donc pas discuter. Alors regardez bien, vous avez ici toujours un cercle, mais le cercle extérieur est plus imposant, toujours en bleu. Pourquoi bleu ? Évidemment, vous savez, bleu maritime. Mais l'intérieur est jaune. Pourquoi jaune ? Alors qu'on a mis un mauve foncé pour Marseille. Vous le lirez, ce n'est pas par hasard. En tout cas, on voit déjà très bien que le port de Marseille s'efface devant ces cinq autres ports qui surgissent de ce croquis. C'est comme ça qu'on traduit correctement, graphiquement, un texte. On poursuit. Il y a aussi d'autres ports qui ne sont pas véritablement autour de cette importante route maritime, mais qui, parce qu'elles sont reliées, on vous l'a écrit, vous l'avez lu, à un réseau ferré très important, lorgne très sérieusement sur l'Hinderlande de Marseille et sont donc des concurrents. Comment est-ce qu'on les dessine ? Plus beaucoup de possibilités. Mais en tout cas, on va rester toujours dans le même type de figuré, figuré ponctuel, bien entendu, là aussi. Et là, vous avez encore un autre figuré ponctuel. Toujours le cercle bleu autour, mais vous voyez qu'il est moins imposant que celui de Tangemède-Valence, par exemple. Il est plus imposant que celui de Marseille, pourquoi ? Parce qu'il est entre les deux, tout simplement. C'est-à-dire, il fait concurrence, mais pas aussi fortement que Tangemède et Agé-Siras, par exemple. Mais il est quand même, ce sont des ports qui font une grande concurrence à Marseille, beaucoup plus atténuée dans son dessin. Alors, en bleu, pourquoi en bleu ? Vous le lirez. Pourquoi pas un dégradé de jaune ? Vous lirez exactement pourquoi. Donc, je poursuis. Et nous avons, vous le savez, c'est la dernière question. C'est Inderland, évidemment. Je viens de le dire tout à l'heure. Que ces ports qui sont reliés à la toile ferroviaire font une concurrence directe à Marseille. Et bien maintenant, il faut qu'on dessine cette concurrence, cette dispute de l'Inderland. Et effectivement, il n'y a plus qu'une seule solution. Vous l'avez compris, c'est le figuré de surface qui nous reste ici. On le clique dessus. Et là, vous lisez correctement ce qu'il est écrit. Pourquoi il n'y a pas de hachure simple ? Ce n'est pas un hasard. Tiens, je vais dévoiler un tout petit peu. C'est tout simplement parce que le double hachuré que j'ai fait donne l'impression d'un grillage. Et quand on grillage un terrain, c'est bien pour se protéger de quelqu'un. Donc, notion de concurrence. Si c'est simplement hachuré vers la gauche ou vers la droite, ça veut dire que c'est un peu différent. Vous avez compris la subtilité ? C'est comme ça qu'on construit de très bons croquis. On poursuit. Vous savez très bien qu'il n'y a plus rien. Si, il y a les noms à mettre, bien entendu, pour que votre croquis soit parfait. Voilà. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir. Jusqu'à la prochaine fois.